Bonjour François Pipponi. Bonjour. Vous êtes le maire d'une ville qui compte l'une des plus importantes communautés juives d'Île-de-France. Trois semaines après l'attentat contre le magasin Cacher de Vincennes et 48 heures après ce qui s'est passé devant le consistoire israélite de Nice. Est-ce que les juifs de votre ville ont peur aujourd'hui ? Bien sûr. Ils ont peur depuis quelques mois et surtout depuis les événements antisémites de Sarcelles. C'est-à-dire qu'il y a eu de graves attaques contre la synagogue de Sarcelles et depuis les événements de Créteil puis de l'hypercachère puis de Nice ne font qu'aggraver cette peur. On est passé de l'inquiétude à la peur aujourd'hui. Oui, ce n'est plus de l'inquiétude. La communauté juive est traumatisée. Elle s'interroge réellement sur son intérêt ou pas à rester en France. En tant que maire, qu'est-ce que vous leur dites ? Il faut les rassurer, il faut être présent. On leur dit deux choses à fond. On est là pour les sécuriser. À Sarcelles, il y a 250 militaires depuis 15 jours, tous les jours, devant les lieux de la communauté juive mais aussi dans les bosquets. Donc assurer une présence policière et militaire. Et puis deuxièmement, leur dire qu'il faut se battre, qu'il faut rester en France parce que ce n'est pas en partant qu'on règle le problème. On comprend l'inquiétude qui est la leur mais il faut qu'ensemble, l'ensemble des citoyens français résistent. Il semblerait que l'individu qui est l'auteur des coups de couteau contre les Méditerranie s'est exprimé sa haine des juifs devant les policiers. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, comme le disait récemment Manuel Valls, un antisémitisme spécifique des banlieues ? C'est clair. On l'a vu évoluer. J'ai vu comment un certain nombre d'individus de jeunes complètement déstructurés dans ces quartiers ont basculé dans un antisémitisme primaire. Alors, ils l'étaient avant, ils l'expriment maintenant mais ouvertement et quotidiennement. C'est-à-dire que l'insulte sale juif est maintenant devenue quotidienne ou presque. Et puis ce qui ressort beaucoup quand on discute avec ces jeunes, c'est très très vite, ils nous disent mais les juifs en ont trop. Nous, nous n'avons rien mais eux, ils ont tout. Donc c'est vraiment de l'antisémitisme primaire qui s'est développé dans ces quartiers ou ailleurs, mais dans ces quartiers en particulier. Où est-ce qu'ils trouvent ses racines cet antisémitisme ? Dans l'ignorance, dans la bêtise, sur les réseaux. Enfin, c'est-à-dire que tout ça est alimenté par un certain nombre de sources. Et quand on tombe sur des personnes complètement déstructurées qui sont ignorants, eh bien voilà, on bascule dans cet antisémitisme. Mais comme ça peut être le cas, j'imagine, dans les années 30 en Allemagne. Parallèlement à la peur de la communauté juive de Sancel, est-ce que vous vous sentez monter le radicalisme islamique chez vous ? Alors il y a des cas, bien sûr. Il y a deux choses dans la comité musulmane. Il y a des fois des gens qui basculent dans le radicalisme, très très vite. Y compris des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une mosquée et qui sont formés... Y compris des gens qui n'étaient pas musulmans du tout. Du tout, qui n'ont pas dans les mosquées et qui le font par internet. Mais on sent aussi dans la comité musulmane, celle qui ne pose pas de problème, on sent une inquiétude et on sent beaucoup de non-dit. On sent que la comité musulmane a besoin de parler. Elle se sent stigmatisée, il y a des actes islamophobes en nombre important. Mais elle n'exprime pas réellement ce qu'elle pense. Donc il faut, je pense, qu'avec la comité musulmane, on engage un vrai dialogue. Oui, alors vous disiez hier dans les colonnes du Figaro, vous vous disiez, catastrophé, c'est le terme que vous avez employé, qu'on ne soit pas capable d'aborder le sujet de la religion musulmane dans notre pays. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire par là, c'est que la France était capable, au temps de Napoléon, de régler ses relations avec la religion juive. En 1905, la République a été capable de régler ses problèmes de relation avec la communauté catholique, avec la religion catholique. Et aujourd'hui, il y a une religion importante qui est prenante dans notre pays depuis quelques années maintenant. Nous ne sommes pas capables d'engager un dialogue républicain dans un espace laïque qui permet de construire des relations fortes entre la République et cette religion musulmane. Et ça, c'est une catastrophe parce que je crois que c'est un débat qu'on doit avoir, c'est un débat indispensable à l'avenir de notre République et que nous ne sommes pas capables d'aborder. Et que ça pose un vrai problème. Ce n'est pas ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec la création du CFCM, le Conseil français du culte musulman ? C'est que quelque part, il a tenté de faire. Il voulait organiser l'islam de France. On n'a pas été jusqu'au bout, mais en tout cas, je pense que ce débat est indispensable. On ne peut pas rester sans donner des réponses à un certain nombre de nos concitoyens de la Confession musulmane qui posent et qui interpellent la République. Il faut qu'on y réponde. Et surtout les plus jeunes. Vous savez, quand il y a eu le problème de la minute de silence, il y a eu des jeunes qui ont refusé la minute de silence, mais extrêmement minoritaire. Il y a beaucoup de jeunes qui ont posé des questions sur la manière dont on devait percevoir les musulmans en France, sur la manière de savoir si effectivement des données avaient le droit de parler alors que d'autres l'en empêchaient. Donc des questions très fortes sur ce que nous sommes, ce qu'est la République, ce qu'est la laïcité. Il faut apporter des réponses. Vous dites donc qu'on n'est pas capable de parler de l'islam en France. Pour quelles raisons selon vous ? On n'ose pas ? Je pense qu'on n'ose pas. Je pense qu'il y a des sujets tabous. Je pense qu'il faut qu'on soit capable aussi d'élever quelque part politiquement le niveau et qu'on soit à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Donc on a une espèce de, peut-être aussi le pays qui est dans cet état-là, une espèce de blocage à le faire. Moi j'insiste fortement auprès de beaucoup de responsables politiques que je côtoie toujours pour dire qu'il faut que l'on le fasse. Moi je vois que dans une ville comme Sarcelles, on le fait. On discute, on dialogue avec la communauté musulmane et on arrive à régler des problèmes. Alors après on le fait un peu comme on peut dans notre quartier, dans notre ville, un peu tout seul. Il faudrait que la réponse soit nationale. Dans une vision idéale, ce dialogue, ce processus, il aboutirait à quoi ? À poser des règles. On voit bien qu'aujourd'hui... Il y a déjà des règles. La laïcité est une règle qui en principe s'impose à tout le monde. Oui mais la laïcité c'est un principe. Le religieux ne rentre pas dans l'espace public et l'espace public essaye de préserver l'intérêt collectif et le vivre ensemble. Très bien. Mais on a posé des règles à la communauté juive. On a posé des règles à la communauté catholique. Il n'y en a pas posé de règles pour la religion musulmane. Il y a bien un moment où il faut que l'on le fasse. Alors on dit, on arrive après en 1905. Oui, on a dit en 1905 qu'on était capable de payer les églises parce qu'elles existaient avant. Et puis on posait après un certain nombre de principes. Mais pour la religion musulmane, il faut peut-être répondre à des questions. Et ce qui a été posé en 1905 avec le principe de laïcité peut peut-être évoluer aujourd'hui. Pourquoi tout cela serait-il figé depuis quand l'histoire des religions se fige et depuis quand l'histoire de la République se fige ? Donc soyons une république qui est peut-être un peu plus dynamique, qui ne reste pas figée sur ce qui a pu être refait il y a 100 ans ou il y a 200 ans. Et soyons capables aujourd'hui d'inventer peut-être des règles nouvelles à un monde qui évolue sans faire de concession. Vous avez des idées de règles nouvelles à proposer, voire à imposer ? Voire à imposer, pourquoi pas ? En particulier par rapport à la religion juive, il avait été posé des règles que pour être rabat en France, il faut être français et parler le français. Donc doit-on faire pareil pour autre ? Pour la religion catholique, on a considéré que ce qui existait avant 1905, on pouvait le financer. Ce qui existait après, on ne pouvait plus. Donc ces règles-là, elles existent pour un certain nombre de religions. Les musulmans, qu'est-ce qu'ils posent comme question ? Ils posent le problème des lieux de culte, même si cela est globalement réglé maintenant. De l'abattage rituel, des cimetières qui respectent leur religion, et de la présence ou pas de repas halal, mais les juges posent l'immigration pour les repas cachers dans les écoles publiques. Donc c'est des questions qui sont posées aujourd'hui. Pour les repas, par exemple, j'y suis opposé. Il ne faut pas transiger sur cette règle, quoique on pourra en parler. Mais je ne veux dire pas là, c'est que les questions sont posées, il faut qu'on apporte des réponses. François Hollande va tenir dans la matinée sa cinquième conférence de presse. Il devrait y aborder la question du service civique. Êtes-vous favorable, vous, à l'instauration d'un service civique obligatoire ? Et si oui, dans quel format ? Parce qu'il y a trois jours, six mois ou un an, et ce n'est pas la même chose. Oui, moi je suis favorable. Je pense qu'il y a un moment où il faut que l'ensemble de nos concitoyens et des jeunes passent par une structure où on discute, on rappelle des règles, où on fonctionne ensemble. Alors c'est à l'époque le service militaire, il faut sûrement faire quelque chose de moins long, peut-être de moins contraignant, mais où il y a un certain nombre de règles. Moi je crois que c'est indispensable pour certains qui à un moment ont besoin de ces règles. Vous savez, il y a aujourd'hui en France des établissements qu'on appelle les EPID, les établissements publics d'insertion et de la défense, qui sont pour des jeunes volontaires, où ils ont une discipline militaire. Le constat, et j'en étais le premier surpris, mais je suis obligé de constater que ça fonctionne, et qu'un certain nombre de jeunes de ces quartiers, mais également d'ailleurs, ont besoin parfois de structures et des règles. Et puis surtout c'est un endroit où on se rencontre. On parle beaucoup de vivre ensemble, il n'y a plus beaucoup de lieux où on vit ensemble. Et ça peut être un moment dans l'histoire d'un individu, où effectivement il y a une rencontre avec d'autres qui sont différents. Donc il faut que ça dure quand même un certain temps. C'est quelques mois. Ça a fait du mal, la disparition du service militaire à la République ? Bien sûr, bien sûr. C'était, je pense, une grande erreur. Elle était purement budgétaire, mais une grande erreur historique. Car il n'y avait plus d'endroit où les gens se rencontraient, où il n'y avait pas d'endroit, à part l'école. Et le service militaire était le dernier endroit où quelque part on pouvait vivre ensemble concrètement. Et je crois que c'était effectivement une erreur de le supprimer. Merci François Puponi. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada